La Colombie est le premier producteur de coca au monde et un autre pays s'inscrit durablement dans l'histoire du trafic de drogue, l'Afghanistan, premier producteur de pavots. La Colombie est le premier producteur de pavots. Une addiction née dans les années 80, en pleine guerre froide. L'armée soviétique occupe les grandes villes du pays et dans les campagnes, les Russes tentent d'étouffer la résistance afghane. Donc au milieu des années 80, ils ont adopté ce que l'on appelle la politique de la terre brûlée. Ils ont décidé de détruire les campagnes pour que les gens ne puissent plus y vivre. Et pour cela, ils ont brûlé les vergers, détruit les systèmes d'irrigation, empoisonné les puits. Mais tout le monde n'a pas fui. Au lieu de cela, les gens ont commencé à cultiver du pavot. Pendant dix ans, le pavot finance la résistance des chefs tribaux à l'occupation soviétique. Ce qui n'était qu'une culture marginale, devient la source de revenus principales des paysans et des chefs de guerre. Quand les Russes quittent l'Afghanistan, les chefs tribaux s'affrontent pour prendre le pouvoir. Leur guerre provoque la mort de dizaines de milliers d'Afghans. Sur ces terres ravagées, un mouvement canalise la colère de la population, épuisée par les années de conflit. Les talibans, nés dans les écoles coraniques, gagnent du terrain. Ils avaient des objectifs politiques, ils n'aimaient pas les drogues. Quand ils ont commencé, ils étaient très remontés contre tous ces seigneurs de la guerre corrompus en Afghanistan. Donc ils voulaient faire régner la loi et l'ordre. Pas le genre de loi et d'ordre qui nous plaît, mais c'était leur vision. Pour eux, il fallait arrêter l'opium qui est un vice, ce n'est pas propre. Partout où ils avancent, les talibans imposent leur ordre rigoriste, ferment les cinémas, interdisent la musique, cachent les femmes. Les règles sacrées triomphent sur tout. Mais l'opium fait vivre des dizaines de milliers de familles. En l'interdisant, les talibans risquent de perdre leur soutien dans les campagnes. Pour bâtir un capital politique, les talibans commencent à dire que le Coran interdit l'opium et qu'il est toujours interdit de le consommer. Mais ils disent aussi que tant que le pavot est produit pour les kafirs, pour les infidèles, tant qu'ils partent vers la Russie ou les États-Unis, cela ne leur pose aucun problème. Grâce à l'opium, les talibans financent leur avancée sur Kaboul. La capitale afghane tombe en 1996. L'Afghanistan est immédiatement mis au banc des nations et coupé de l'économie mondiale. L'Afghanistan était une terre ravagée et il n'y avait pas d'aide étrangère. Donc l'opium est devenu la solution à tous les problèmes sociaux et économiques. C'est une culture annuelle. Vous mettez la graine dans la terre et quelques mois après, vous avez un bien à vendre. C'est illégal, cela franchit magiquement les frontières, sans entrave. Pour réaliser leur rêve d'un État intégriste, les talibans implantent des laboratoires sur leur territoire et font de l'Afghanistan le premier producteur mondial d'héroïnes. Grâce à l'argent de la drogue, ils pensent pouvoir s'affranchir de toutes les règles internationales. En 1998, ils offrent l'asile aux membres d'Al-Qaïda. Mais l'héroïne n'a pas le pouvoir d'assurer la survie d'un pays entier. La misère ronge l'Afghanistan. Le régime des talibans a cruellement besoin d'aide extérieure. Dans l'espoir fou de retourner l'opinion internationale en leur faveur, en 2000, les talibans interdisent la production du pavot sur tout le territoire. Les paysans risquent la mort s'ils sèment la graine interdite. En un an seulement, la quasi-totalité des champs de pavot ont disparu d'Afghanistan. Et la communauté internationale a dit « Merci, le sous-secrétaire d'État américain Colin Powell a offert une aide de 41 millions de dollars. » Mais il y avait d'autres problèmes. Les droits de l'homme, la situation des femmes. Et donc, les Nations Unies n'allaient pas les reconnaître. Rétrospectivement, les talibans ont commis un suicide économique. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis envahissent l'Afghanistan. Ce n'est pas étonnant que quand les premières bombes américaines ont commencé à tomber, cette société et cet État faillit se soient effondrés, parce qu'ils étaient morts à l'intérieur. Ils n'étaient déjà pas très forts au départ, mais le peu de force qui leur restait s'était envolé. Les talibans sont repoussés en quelques semaines dans des zones isolées, vouées à disparaître. Mais, ils vont reconquérir patiemment, territoire par territoire, en encourageant la culture du pavot, source de financements miraculeuses pour la renaissance de leurs mouvements. Tant que les plantes à drogue poussent, des mouvements criminels ou insurgés peuvent s'en emparer. En Afghanistan, les États-Unis ont sous-estimé ce danger latent. Après avoir chassé les talibans du pouvoir en 2001, Washington pense que le problème est réglé. Quelques années plus tard, l'armée américaine fait face à une puissante insurrection. Grâce à l'argent de la drogue, les talibans ont enrôlé des milliers de combattants. En 2004, sous la pression de Washington, le président Hamid Karzai proclame le djihad contre le pavot. Mais le président afghan va jouer contre son camp. Son autorité ne tient que par la fragile coalition de chefs de guerre et d'anciens Mujahideen, qui eux aussi dirigent leur fièvre grâce à l'argent de la drogue. Bien sûr, il y a beaucoup de gens au sein du gouvernement afghan qui sont impliqués dans le trafic, comme dans les forces d'opposition. Ce n'est pas un secret. Tout le monde le savait. Mais c'était délicat d'en parler parce que ce sont nos alliés politiques. C'était ça la logique. En 2005, dans la région du El Mande, plus de 9 tonnes d'opium sont découvertes dans la cave du gouverneur. Le président Hamid Karzai doit l'écarter. La milice du gouverneur, privée de ses revenus, change alors de camp. Ces 3 000 hommes rejoignent les talibans et font basculer l'équilibre des forces. La région du El Mande tombe entre les mains des talibans qui en font la première zone de production d'héroïne du pays. Pour amputer les talibans de leur principale source de revenus, les Etats-Unis musclent leurs réponses militaires. Des bombardiers B-52 et des avions furtifs Raptor F-22 bombardent des laboratoires d'héroïne des talibans. Donc, un avion furtif F-22 qui coûte environ 400 millions de dollars et un laboratoire d'héroïne, ce qui peut avoir l'air chic, mais en réalité, ce n'est qu'une cabane en terre avec des bidons rouillés et un chauffage électrique bon marché, probablement 50 dollars de matériel. Les Etats-Unis utilisent l'équipement militaire le plus sophistiqué. Tous leurs moyens de repérage et de renseignements, des drones pour suivre les mouvements, des images satellites, les B-52 qui sont les plus performants sur la planète, pour attaquer ces cabanes aux toits en tôle et leurs barils rouillés. Je pense que cela montre les limites de la coercition. Il n'y a pas un seul cas où l'éradication a poussé un groupe armé à la faillite ou l'a suffisamment affaibli pour qu'il soit battu. Les gens ont faim. Ils n'ont littéralement rien à manger et ils vont protester et se mobiliser. Et ce qui se passe, c'est que les groupes criminels et insurgés, comme en Afghanistan ou en Colombie, reçoivent beaucoup de soutien politique. Les gens changent d'allégeance. Et dans l'histoire des liens entre groupes insurgés et drogue, l'Etat gagne quand il arrête d'éradiquer. Après 50 années de guerre, Kaboul, la capitale afghane, abrite la plus forte concentration de toxicomanes au monde. Dans les campagnes, près d'une famille sur deux est touchée par l'addiction à l'héroïne. Le pays continue de sombrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada